Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, mardi, tu sais, je te parlais de l'écriture de chansons et notamment du thème de la recherche d'idées, comment trouver des idées. On a vu que les idées, elles étaient là partout, elles foisonnaient. Les idées, tu n'avais qu'à te baisser pour les ramasser. Simplement, c'est comme les champignons, il faut savoir les voir. Donc ça, on a vu ça mardi. Si tu n'as pas vu, tu peux retourner voir la vidéo d'il y a deux jours. Maintenant, ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, ce que je voudrais t'expliquer, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'une fois qu'on a trouvé l'idée, qu'est-ce qu'on fait ? On est trop souvent bloqué. On a plusieurs niveaux de blocage en fait quand on écrit des chansons. Premier niveau de blocage, c'est l'idée même de pouvoir écrire des chansons. Mais ça, on va dire que tu as déjà dépassé ça si tu regardes cette vidéo. Donc, tu es convaincu que tu peux peut-être quand même écrire des chansons, que tu peux t'y mettre. Après, bien sûr, il y a la page blanche parce qu'on ne sait pas de quoi parler. On n'a pas d'idée. Donc ça, on a vu ça mardi. Les idées, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'occasion qui sont là pour nourrir, pour créer l'étincelle d'une chanson. On a vraiment ce qu'il faut. Et alors, une fois que tu as ça, par exemple, tu es un café, tu bois un café, tu attends quelqu'un, puis il y a des gens qui discutent à côté de toi et puis tu entends malgré tout la conversation. Et puis, ça crée une situation et puis ça te donne du coup l'idée d'une chanson. Alors, on part là-dessus. Eh bien là, le truc, c'est que la grosse erreur en fait qu'on va faire, que tu peux faire et que je faisais aussi, c'est d'essayer tout de suite de structurer le truc, tu vois. Et c'est-à-dire que tu vas dire, ouais, mais attends, alors je voudrais que ça rime. Alors, tu vas buter déjà sur ta deuxième… Tu vas faire une première phrase. Après, tu vas dire, ouais, mais alors au niveau de nombre de pieds, je ne sais pas trop. Bon, admettons, tu écris ta première phrase. Puis ensuite, il y a la deuxième phrase, puis là, tu vas vouloir faire une rime. Alors du coup, tu vas commencer à te casser la tête sur ta rime et pendant ce temps-là, ton idée, elle est en train de s'en aller, tu vois, comme un oiseau là. Tu as les oiseaux qui sont posés sur l'étang. Toi, tu approches, c'est beau, il y a tous ces oiseaux et puis si tu avanches un peu trop, les oiseaux, ils s'envolent et ils s'en vont. Eh bien, c'est pareil, les idées, c'est pareil. Si tout d'un coup, tu as cette conversation qui a créé une étincelle et qui crée chez toi, voilà, cette idée de chanson, il ne faut pas que tu commences à te prendre la tête sur des rimes ou sur un nombre de pieds ou ta structure ou je ne sais pas quoi. Non, 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 non. Tu vas prendre ton crayon ou ton dictaphone, je ne sais pas comment tu bosses, un coin de serviette, un petit calepin. Si tu as un petit calepin, ça peut être bien ça l'heure d'avoir un petit calepin. Et puis, tu vas noter, tu vas noter comme tu le dirais. D'accord ? On s'en fout si ça ne rime pas, on s'en fout si ce n'est pas structuré, on s'en fout si tu n'as pas le même nombre de pieds, si tu n'as pas même de mélodies. Tu balances, tu écris le truc, tu déroules, tu déroules, tu déroules, tu déroules et tu écris jusqu'à plus soif. Enfin, tu écris jusqu'à vraiment que tu es tout sorti, toi. Ce n'est pas de l'écriture automatique, mais ce que je veux dire, c'est que tu… Alors, si c'est juste une liste d'idées, tu fais une liste d'idées, tu vois. Admettons, donc regarde, tu as un café, tu as une terrasse et puis tu as un couple qui discute. Mais tu n'entends pas ce qu'ils disent. Tu les vois juste discuter et puis toi, tout ce que tu vois, c'est les attitudes. Alors, à un moment, il y a la femme comme ça qui parle avec les mains, elle parle avec les mains, tu vois. Alors, on ne sait pas trop ce qu'elle dit. Peut-être qu'elle est en train de passer un savon à son copain. Peut-être qu'elle est en train de raconter une situation qui lui prenait à cœur et du coup, toi, elle fait des grands gestes. On ne sait pas dans quelle émotion elle est. Mais ça, toi, tu peux l'imaginer, tu vois. Et là, c'est le début de ta chanson. Tu as ce couple à la terrasse d'un café. C'est peut-être un frère et une sœur. C'est peut-être un couple. C'est peut-être des amants. C'est peut-être des vieux copains. Et on ne sait pas ce qu'ils se disent. Mais toi, tu peux imaginer ce qu'ils se disent. Toi, tu crées, en gros, tu vas écrire le dialogue comme un cinéma sans parole. Ça, c'est excellent, quoi. Cinéma sans parole. Tu sais, ils font des mimes, tout ça. Ils prennent des pauses et tu n'as pas de texte. Ou des fois, tu as juste un petit texte qui écrit pour préciser une situation. Mais du coup, toi, tu regardes ce couple, ces personnes qui discutent ou tu imagines dans ta thèse ou la situation. Et tu vas écrire le dialogue. Tu vas écrire le sous-titre, en fait, de ce truc-là. Et en fait, ça, ça va te donner déjà toute ta trame de chanson. Ça va te donner la matière. C'est ce que j'appelle la matière. Et après, quand tu auras cette matière, on va travailler la matière, d'accord ? Après, on va se mettre aux formes d'une chanson. Après, on va appliquer quelques règles. Après, on va se mettre quelques contraintes. C'est ce qu'on fait dans les ateliers d'écriture. Mais ça, c'est après. Tu vois, il nous faut déjà de la matière. Qu'est-ce que tu veux t'embêter à chercher des rimes ? Alors, tu ne sais même pas quoi dire. Toi, ça n'a pas de sens. Je veux dire, tu n'as qu'à prendre un dictionnaire de rimes à ce moment-là. Et puis, tu auras plein de rimes. Des rimes, tu en auras plein. Mais si tu ne sais pas quoi dire, s'il n'y a pas de fond dans ton histoire, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas de direction, si tu as du vent dans les voiles, mais que tu n'as pas de Gouverneur, il t'ira nulle part. Donc, il te faut absolument ça. Donc, voilà. Mardi, la dernière vidéo, on a vu comment on pouvait se baisser pour ramasser les idées qui sont là partout. Après, là, maintenant, ce que je t'explique, c'est qu'il faut que tu craches le truc. Tu écris, tu écris en vrac. Et on s'en fout si ce n'est pas en forme et quoi, tu écris en vrac. Et après, on mettra ça en forme. Mais déjà, toi, tu auras la matière. Tu auras tout ce qu'il te faut pour écrire ta chanson. Donc, ça, ça va vraiment te permettre d'avancer. Donc, du coup, la page blanche, ça, c'est fini la page blanche maintenant parce que des idées, il y en a partout. Et quand tu es devant ta feuille, tu écris, tu écris, tu écris. Et après, de toute façon, après, c'est pareil. Si tu mets une musique dessus, peut-être qu'à un moment, tu vas vouloir modifier aussi certaines phrases parce que par rapport à la musique ou si tu travailles avec un musicien, peut-être que tu vas dire, tiens, là, moi, ça m'arrangerait. Si on pouvait raccourcir un peu la phrase là ou au contraire, la rallonger. Et tu vas pouvoir customiser le truc, tu vois. Mais il faut vraiment voir ça comme une ébauche. Et tu sais, c'est un petit peu comme un sculpteur. Un sculpteur, il ne taille pas, il a son bloc de marbre là et il ne va pas tailler le détail tout de suite. Non, il va dégrossir la pierre. Tu vois, il va déjà commencer à donner la forme du mouvement de sa statue, par exemple, à la pierre. C'est-à-dire qu'il va dégrossir un peu. Donc, on ne reconnaîtra pas un visage, on ne reconnaîtra pas le bonhomme, par exemple, de sa statue. Mais par contre, ça va déjà prendre la forme. Tu vois, si c'est une posture comme ça, il va tailler la pierre dans cette forme-là. Puis après, il va aller commencer à affiner les traits. Mais d'abord, on dégrossit la pierre. Et toi, c'est ce que tu vas faire avec ta chanson. Si tu as l'idée, tu dégrossis le truc, tu sors tes idées, tu écris ça en vrac. Et après, on affinera un peu les traits, on mettra de la mise en forme, du style, des rimes, une structure. Et puis, il y a la musique. Donc, tu as le temps, tu as le temps. Voilà, donc écoute, n'hésite pas à dire en commentaire si ça, ça t'aide. Et puis voilà, lance-toi comment ça écrit. De toute façon, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en écrivant qu'on devient écrivain. Voilà, il faut que tu en écrives pour avancer. Moi, je te dis à très bientôt. Comme d'hab, si là, tu vois, c'est des vidéos, tu es sur YouTube, c'est peut-être ce que tu préfères comme format. Ce n'est peut-être pas après pour toi le plus pratique à regarder si tu es dans les transports en commun parce que tu n'as peut-être pas de réseau. Donc moi, ce que je te propose, c'est de t'envoyer mes conseils comme ça plusieurs fois par semaine, par écrit. Je te fais un petit résumé par mail, tu vois, et je t'envoie ça. Pour ça, c'est tout simple. Il suffit de cliquer à la fin de cette vidéo, tu vas avoir un lien. Tu cliques, tu me laisses juste ton prénom, pas plus ton prénom et une adresse mail. Et je t'enverrai mes conseils comme ça tous les jours, alors presque tous les jours, d'accord ? Presque tous les jours. Mais voilà, ça peut être aussi pratique pour toi, tu vois, d'avoir ça au format écrit. C'est pareil, si tu n'as pas le temps de lire tous les messages, tu te les classes dans un dossier. Puis après, quand tu es en vacances, peinard, hop, tu peux te les lire, tu vois. Et tu n'as pas besoin de réseau, il suffit qu'ils aient été chargés dans ta boîte mail. Et voilà, même si tu as du bruit autour que tu ne peux pas suivre une vidéo YouTube, tu pourras malgré tout lire mes messages et ça te permettra d'avancer. Moi, je te souhaite une très bonne journée, un bon week-end. Et puis, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Dimanche, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501